Guyane, Actualité Pour tout le monde, il était nécessaire de pouvoir organiser une journée pour pouvoir venir à l'encontre de ces différents corps de métier ? Oui, alors c'est une première effectivement sous l'ère du GPM de la Guyane, d'une journée qui permet de rencontrer, de faire se rencontrer en fait les professionnels, les acteurs économiques, les organismes de formation, les prescripteurs, les lycées, les enseignements professionnels, les organismes de formation continue et avec les acteurs économiques maritimes et portuaires, maritimes au sens large, que ça va de la pêche ou le transport, mais aussi les administrations qui sont en charge de la mer. Et nous avons la DGTM, le service des phares et de balises, l'unité littorale également qui sont présentes. Et puis les métiers portuaires à proprement parler, les agents maritimes qui représentent les navires quand ils sont hackés, les manutentionnaires, le pilotage devant le stand que nous venons de voir. D'accord. Et combien de corps de métier à peu près il y a ou à peu près pour être dans les approximatifs ? Alors c'est encore de métier, enfin, globalement l'écosystème portuaire autour des Grades des Cannes, c'est plus de 1500 emplois, 80 entreprises, en emplois directs et indirects. Donc c'est effectivement, ça représente beaucoup de monde et c'est bien plus que le seul grand port maritime tout seul qui est l'autorité portuaire. En fait, c'est tout un écosystème portuaire qui vit autour du port et qui permet de dynamiser l'économie du territoire sur toute la Guyane. D'accord. Jusqu'à quelle heure on pourra venir découvrir tous ces métiers ? Alors cette journée, en fait, elle se tient jusqu'à 17h aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. Alors vous, vous êtes en train de faire le tour, justement. Comment vous trouvez justement cette première édition ? Il y a beaucoup de monde en tout cas. On peut dire que c'est une réussite ? En tout cas, il y a beaucoup de monde, beaucoup de public, beaucoup de jeunes aussi qui viennent se renseigner, beaucoup de monde dans les stands. Je pense que tous les intervenants, tous les partenaires qui participent à cette journée trouvent ceci intéressant d'être aux rencontres effectivement aussi des jeunes et des prescripteurs. En plus, pour l'instant, on a la chance avec la météo. On est épargné par la pluie. Donc même si ma chemise est mouillée. Mais voilà. Donc la journée, en tout cas, a très bien commencé. Et j'en profite pour remercier les équipes du Grand Port qui ont permis cette initiative et tous les participants, encore une fois, à cette journée. Ok. Dernière question. Est-ce que vous pensez que le secteur maritime est un métier qui, en tout cas, n'a pas beaucoup de visibilité ? Et justement, vous êtes en train de travailler pour donner, rendre cette visibilité comme il se doit à ce corps de métier ? Oui. Alors le secteur maritime, le secteur portuaire, c'est un secteur d'avenir, en fait, encore plus en Guyane qu'ailleurs. Et c'est effectivement, par contre, en général, un écosystème qui est peu ou mal connu, en fait, finalement, du grand public. Parce que souvent, effectivement, il est localisé autour des ports qui sont très sécurisés, donc peu accessibles du public, même si parfois il se voit de loin. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes M. Stéphane Tant, qui est président du directeur du GPM. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous. Donc voilà. Alors, comme vous le voyez, on a pu interviewer M. Tant, donc le président. Et on va voir notamment si différents stands, il y en a beaucoup des stands. Si vous voulez, bien sûr, venir faire un petit tour, vous allez pouvoir tranquillement venir pour voir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, justement, de pouvoir découvrir tous ces corps de métier. Alors, c'est les métiers maritimes et portuaires qui s'exposent aujourd'hui. Et donc, le grand port maritime de la Guyane organise, avec les groupements professionnels du secteur et ses partenaires publics, la journée professionnelle des métiers maritimes et portuaires, qui se déroule donc aujourd'hui de 9h à 17h. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de stands qui sont présents. Et on va justement pouvoir en parler. On va essayer de parler avec ce monsieur. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je dois tenir le micro ? Ok, d'accord. Steven Hendricks, je travaille dans la boîte CMA-CGM Guyane. On fait partie du groupe CMA-CGM. D'accord. Donc, ce sont des armateurs. Localement, nous, on est des manutentionnaires portuaires. Donc, c'est le cœur de l'activité. Donc, on est en charge des navires qui font partie de notre flotte et qui arrivent à dégrader Cannes ou même au port de l'Ouest, donc à Saint-Laurent. Et le cœur du métier, en gros, je résume grossièrement, c'est de décharger des containers et de les recharger. D'accord. Donc, on travaille avec le GMAG, avec le Grand Port, etc. Ok. Avec les pilotes également. D'accord. Et comment se passe cette journée, justement ? Est-ce qu'on voit qu'il y a des lycées ? Est-ce que, du coup, ils sont intéressés par ce genre de métier qui, du coup, est un peu explicite parce qu'il n'est pas aussi courant à voir ? Il y a un intérêt parce que ce n'est pas un métier commun. Même pour moi, avant, j'ignorais l'existence de cette boîte. Et il y a un intérêt, le fait de travailler aussi, notamment avec les dockers, parce que je pense que le GMAG, ça parle à pas mal de personnes. C'est intéressant. Mais le maritime, je pense qu'il y a un réel intérêt. Et je pense que cette journée était l'occasion de mettre en avant ces métiers peu connus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le métier du maritime, c'est segmenté en plusieurs services. Donc, je pense qu'il y a un poste pour un peu tout le monde. On n'est pas obligé soit de faire de la compta ou autre. Il y a de la logistique. Il y a de l'administratif. Il y a un peu de tout. Et c'est assez intéressant. Et c'est des opportunités. C'est des postes, au fait, qui vous donnent l'opportunité de partir dans d'autres pays, dans d'autres départements qui sont liés à notre boîte. Non, c'est assez intéressant. C'était parfait justement pour pouvoir présenter un petit peu le stand. Merci encore. Donc, voilà, vous voyez, franchement, il y a plusieurs stands. Et vous allez pouvoir venir en profiter. On vous rappelle que c'est de 9h à 17h aujourd'hui. Il y a notamment ce secteur de l'Ouest qui est à présent. On va essayer justement d'en savoir davantage. pour, voilà, oui, oui, alors, je suis avec Samir. Samir qui va, on va parler de l'Ouest Guyanais. Bonjour, je suis désolé, je vous prends, n'est pas en vue, je suis en direct. Alors, bonjour, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Lucien Durand, je suis le directeur du port de Saint-Laurent. Eh bien, voilà. Saint-Laurent, l'Ouest également, qui est à l'honneur aujourd'hui pour justement parler de cette journée Portes Ouvertes. Il est important de savoir l'Ouest présent et bien montrer ses secteurs d'activité ? Oui, oui, bien sûr. Et bien, j'ai presque envie de dire que c'est normal. L'activité portuaire ne concerne pas que Cayenne, que Kourou. Ça concerne aussi Saint-Laurent, le Larivo. Il y a plusieurs ports, on a tendance à l'oublier en Guyane. Et le port de Saint-Laurent, il a un avenir, il y voit un avenir assez important avec déjà la croissance de la population, la croissance des entreprises. Plusieurs activités sont en train de se développer à Saint-Laurent. Et donc, l'idée, c'est de rapprocher la marchandise, rapprocher la marchandise, faire des circuits courts pour pouvoir faire de l'import. Et on espère aussi de l'export de marchandises depuis Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, est-ce que Saint-Laurent, vous êtes une zone de pêche ? Il y a une zone de pêche, oui, mais les activités pêche, pour l'instant, ne sont pas les plus développées par, en tout cas, la communauté de communes de l'Ouest Guyanais. On a un programme d'aménagement et un programme de développement de la filière pêche. Mais pour l'instant, on est sur la phase d'études et ça va concerner. Je suis avec l'élu en charge du développement économique et portuaire, notamment M. Martiano Souvois. Il pourra peut-être en dire un peu plus que moi, mais les activités pêche sont aujourd'hui en phase d'études avec une plateforme de pêche qui devrait être sur Mana. Alors, vous avez, donc, c'est M. Martiano qui est à côté, qui est l'élu, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Quelles sont les différentes choses que vous mettez en place, justement, pour bien faire, donc, montrer que l'Ouest est présent, justement ? Ben, écoutez, tout d'abord, bonjour à la population guyanaise et notamment la population de l'Ouest de la Guyane. Au niveau de la CCOG et au niveau du port, nous avons mis en place un schéma directeur voté par l'ensemble des élus du Conseil communautaire. Donc, de ce schéma-là, nous avons le dragage qui est, on va dire, à une phase finale aujourd'hui parce que sous peu, nous allons mettre en ligne le marché public. Et à côté de ça, nous avons aussi l'aménagement des plateformes marchandises et hangars et construction de bureaux au niveau du port. Donc, aujourd'hui, l'avantage pour nous, c'est que sous peu, vous avez parlé de pêche à l'instant, l'État va mettre en place avec le lycée Maxity un CAP de la mer. Donc, nous, les élus de l'Ouest, on est au taquet, on est au travail et nous continuons à travailler pour la population de l'Ouest de la Guyane. D'accord. Alors, dernière question. Donc, vous êtes présent aujourd'hui ici sur cette journée Portes Ouvertes. Quel est l'échange que vous faites avec la population et les jeunes qui sont là aujourd'hui ? Alors, déjà, c'est important d'être présent avec ce qu'on appelle la communauté portuaire. Parce qu'on ne se voit pas beaucoup, on échange beaucoup par mail aujourd'hui avec les moyens modernes de communication. J'ai rencontré des personnes avec qui j'échangeais par mail, je n'avais jamais vu leur visage, bon, j'avais trouvé un peu, mais là, on a déjà l'occasion d'échanger avec les transitaires, les centres de formation, les pilotes. Ils ont, on rappelle, il faut souvent le rappeler, ils ont un rôle central dans l'activité portuaire. C'est un métier noble qu'il faut justement mettre en valeur. Et le pilotage est assuré par des transports, par des entrepards, des Guyanais. Ce sont des personnes qui font rentrer les navires. Et donc, c'est important de les rencontrer. C'est important de rencontrer aussi les services de la capitainerie, de rencontrer les entreprises de dragage. Et tout ce secteur d'activité, c'est intéressant qu'on puisse se remettre en contact de manière physique. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés avec ce qu'on sait, le Covid, et divers... Enfin, voilà, il y a eu des arrêts pour plusieurs d'entre nous. Donc, en tout cas, c'est intéressant qu'on puisse se revoir. Et aussi, il y a des scolaires qui sont présents et des demandeurs d'emploi aussi qui sont à la recherche d'emploi. Et là aussi, on veut souligner qu'il y a des perspectives économiques, il y a des perspectives de recrutement. On recherche... Le spectre est large. Ça va du secteur tertiaire. C'est-à-dire, on recherche du secrétariat, de la comptabilité. On recherche aussi des mécaniciens. On cherche des personnes qui ont le K16. Les personnes qui ont... Le K16, c'est un capacitaire pour la conduite des engins. Donc, on cherche des personnes qui ont fait ces formations. C'est, encore une fois, accessible aux personnes d'ici qui font ces formations. Donc, il faut y aller. Oui, il faut y aller.